Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, votre émission dédiée au placement, une émission interactive. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes les questions durant la demi-heure qui suit. Une émission très riche aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser à la guerre commerciale relancée, vous le savez, par le président américain Donald Trump. On verra ensuite comment booster sa trésorerie d'entreprise dans un monde qui est pour le moins complexe d'un point de vue rendement. Et à propos de rendement, comment en tant que particulier cette fois, vous pouvez profiter de votre épargne. Ce sera l'objet de la dernière partie de l'émission. Nous aurons le plaisir de recevoir Guillaume Sommerer qui vient de sortir un ouvrage intitulé Musclez votre épargne dès le premier euro. Ça nous concerne tous. Voilà, c'est Parlons Placement, c'est parti. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. On va s'intéresser à Donald Trump. En effet, on le sait, Donald Trump anime beaucoup l'actualité des marchés financiers entre autres. Et il a décidé de relancer la guerre commerciale. Tout à fait. C'est pas une surprise en fait. Ça fait partie de son plan depuis l'origine, depuis les primaires américaines. Il nous parle, non pas de guerre commerciale, mais d'un bras de fer avec la Chine. Il applique son programme. Il applique son programme. Alors d'ailleurs, il est assez intelligent là-dessus parce qu'il ne l'a pas appliqué dès le premier jour de son arrivée à la Maison-Blanche. Je trouve que sur le timing, c'est très bien pensé. Il le fait dans un second temps. D'abord, il y avait le sujet fiscal, le sujet interne, interne aux États-Unis. Il fallait qu'il mette en place la grande réforme fiscale qui, vous savez, est gigantesque, qui va avoir un impact sur l'économie américaine qui est très important. Et il a mis presque un an pour avoir l'adhésion en fait du Sénat et du Congrès. Donc ça, c'était sa priorité. Il ne pouvait pas le faire avant. Il y avait un deuxième sujet. C'est que vous vous rappelez que l'année dernière, on a beaucoup parlé. Les marchés ont été inquiets à un moment donné aussi par rapport à cette crise avec la Corée du Nord. Il avait besoin de la Chine pour régler le sujet de la Corée du Nord. Maintenant, le sujet de la Corée du Nord, je ne sais pas qu'il est terminé, mais vous avez vu qu'ils vont se rencontrer d'ici la fin mai. On va voir sur quoi ça débouche. On va voir sur quoi ça débouche. Mais il a un peu moins besoin de la Chine aujourd'hui. Donc il est en mesure aujourd'hui de lancer cette guerre commerciale. Parce que ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, derrière cette guerre commerciale, tous azimuts, il y a un adversaire identifié, une cible. C'est la Chine. Bien sûr. Alors il n'a pas commencé par parler de la Chine. Il a fait une entrée en matière avec l'acier et l'aluminium où la Chine n'était pas tellement touchée d'ailleurs. Puisque les importations d'acier ne viennent pas beaucoup, je crois, à hauteur de 2% seulement de la Chine. Donc ce n'est pas le pays qui était pointé du doigt. Mais je pense que c'était plus une entrée en matière du sujet. Donc il est plus subtil qu'il ne le laisse à penser. J'en suis persuadé, oui. Et qu'on peut parfois le lire dans les commentaires ici ou là. Et pourquoi la Chine alors ? Pourquoi est-ce qu'il vise la Chine ? Il vise la Chine parce que c'est le sujet numéro un. En fait, c'est quoi son objectif ? C'est les 375 milliards de déficit commercial qu'il a avec la Chine. C'est le premier déficit commercial chaque année. Et ça a été multiplié par 4 en 15 ans, presque par 4. Et ça, c'est un impact pour l'économie américaine. C'est quoi l'impact ? C'est une perte d'emploi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a été élu quand même. Il faut se rappeler que même si on ne le voit pas dans les chiffres, on le commente régulièrement ici, il y a toute une partie de la population américaine qui n'a plus accès en fait au marché de l'emploi. La classe moyenne américaine est en dehors du marché du travail alors qu'on a l'impression qu'ils sont en plein emploi. Le taux d'emploi aux Etats-Unis est relativement faible historiquement sur 30-40 ans. Et c'est ça le sujet en fait, que lui seul a pointé aux Etats-Unis, qu'il a bien compris dans la classe politique et qu'il traite aujourd'hui. Il met des vrais sujets sur la table, il a raison de le faire. Après on peut juger de sa façon de le faire, mais il a raison de mettre ces sujets sur la table. Non mais c'est intéressant parce que ça fait écho à nos rivages européens où on a finalement ces mêmes dissensions, ces mêmes luttes entre des partisans d'un protectionnisme anti-mondialisation et puis les tu référeurs de la mondialisation. Mais je crois que l'objectif est le même des uns et des autres en fait. C'est simplement la méthode qui diffère. Ceux qui sont pour la mondialisation vont être plus dans la coordination, ils vont chercher une gouvernance mondiale. Trump il est plus dans le bras de fer. C'est une autre façon de traiter le même sujet. Le sujet il est que la mondialisation a pris une part importante et qu'elle est déséquilibrée. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Ils ont besoin de rééquilibrer en fait les effets néfastes de la mondialisation. Donc ce que vous nous dites c'est que Trump engage un bras de fer commercial contrairement à ce qu'on pense pas avec la terre entière mais plutôt avec la Chine et que malgré les chiffres impressionnants des taux de chômage américains, il y a toute une population américaine déclassée qui a voté pour lui et qu'il essaye de remettre en selle d'une façon ou d'une autre parce que quand on achète chinois, on produit plus aux Etats-Unis. Est-ce qu'il risque d'aller trop loin ? C'est ça le sujet. Moi je ne pense pas en fait. C'est quelqu'un de très pragmatique. C'est un businessman et il gère les Etats-Unis un petit peu comme il gérait son business. Et en fait, comme je vous le disais, c'est une posture qu'il a pour mettre en place une négociation avec les Chinois. Je pense que les Chinois l'ont bien compris aussi. Oui, ils sont aussi d'habiles négociateurs. Ils sont d'habiles négociateurs. Ils l'ont vu fonctionner aussi comme nous depuis qu'il est au pouvoir aux Etats-Unis. Ils l'ont vu sur les autres conflits. Donc c'est un théâtre d'ombre ? C'est un théâtre d'ombre de part et d'autre. D'ailleurs, la Chine, on le voit, ils ont bien compris parce qu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'avaient pas peur d'une guerre commerciale, qu'ils n'avaient rien à perdre dans une guerre commerciale. Mais pourquoi ne pas se mettre d'accord autour d'une table, prendre le thé et puis finalement tomber d'accord ? Si tout le monde voit le jeu de l'autre et finalement, pourquoi arriver jusqu'à ces excès et ces menaces ? Pourquoi sortir les armes ? Pourquoi sortir les armes ? Parce que je pense qu'on l'a vu dans différents conflits, dans différentes crises. Je parle sur le plan économique. Sur les dix dernières années, vous prenez la crise des dettes souveraines. On ne l'a pas résolue du jour au lendemain. On aurait bien pu dire tout de suite, rapidement, les Allemands, la Banque centrale, très vite, on met de l'argent sur la table. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Moi, je pense que le vrai sujet, c'est qu'il faut que les uns et les autres, pour qu'ils changent, il faut qu'ils aient un petit peu mal. Et donc, si on résout les choses rapidement, ils ne feront pas les efforts qu'il faut faire. Oui, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Donc, c'est ça l'enjeu des Chinois. Et donc, c'est pour ça que je vous annonce. Je pense, c'est mon avis, que la crise va durer un petit peu, qu'elle va s'installer un petit peu, qu'elle va prendre un petit peu d'ampleur. Mais qu'elle ne va pas déraper. C'est ça, votre scénario. Que tout le monde va sauver la face à la fin. Exactement. De toute façon, pour qu'une négociation aboutisse, il faut qu'elle soit gagnante-gagnante. Il faut que tout le monde garde la face. Il faut qu'ils arrivent à quelque chose d'équilibré. Et c'est ça, l'objectif des uns et des autres. Bon, on est dans une émission de placement, dans une rubrique financière. Donc, ça veut dire que ces tensions risquent de peser sur les investisseurs, le moral des investisseurs, sur les cours de bourse. Mais qu'en effet, si l'élastique ne rompt pas, ça pourra remonter après. Et c'est peut-être ça, finalement, ce qu'il faut jouer ? Exactement. Si on allait jusqu'au bout, c'est vrai que le CAC pourrait être beaucoup plus bas, en fait. Si on avait peur que la guerre commerciale éclate, les enjeux sont tels que ça pourrait mettre par terre un certain pan de l'économie des entreprises. On voit bien que la bourse elle-même ne panique pas, en fait. Donc, il y a une correction qui est finalement relativement légère. Et je pense que cette correction, c'est une bonne entrée pour revenir sur les marchés, pour profiter du contexte économique qui reste globalement assez bon. Même si on a des chiffres macro un petit peu moins bons ce dernier mois, depuis nos dernières émissions, mais ils restent sur un bon niveau. Ils restent bien orientés. Les résultats des entreprises restent très bien orientés aux États-Unis et même en Europe. Oui, parce qu'on a vu, la bourse a quand même durement encaissé ces menaces commerciales. Oui, il y a une correction durement, qui est pour moi quand même relative par rapport à l'enjeu. Oui, ce que vous dites, c'est que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, en fait. On parle quand même d'un enjeu systémique, en fait. Si on remet en cause la mondialisation qu'on a connue ces 20, 30 dernières années, il pourrait y avoir des perdants, des gagnants. Du coup, il pourrait y avoir un attentisme qui serait plus fort que celui qu'on a aujourd'hui. Votre analyse va plus loin. Vous dites Trump veut recréer un monde inflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est plutôt... Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut, mais c'est un petit peu la conséquence de ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il allait jusqu'au bout, il relocaliserait plus d'emplois aux États-Unis, il y aurait plus de production aux États-Unis. La conséquence de ça, c'est que les biens produits aux États-Unis coûteraient plus cher que les biens produits en Chine ou dans d'autres pays à bas coût. Donc, des prix plus chers, plus d'inflation. C'est un autre monde que celui qu'on a connu ces 30 dernières années. Moins de mondialisation, c'est plus d'inflation. Moins de mondialisation, c'est plus d'inflation. Une des conséquences, on a beaucoup parlé, des politiques monétaires. S'il y a plus d'inflation, ça donne moins de munitions aux banques centrales. Donc, des taux qui remontent. Donc, des taux qui remontent. On est dans un monde financier très différent de celui qu'on appelle... Et on revient à l'Amérique des années 50, Great Again, mais qui est un monde un peu plus en circuit fermé. Alors, je ne pense pas qu'il aille jusque-là. Je pense qu'en fait, il veut entamer un changement de tendance. Et il faut qu'il soit très lent. Ce n'est pas dans son intérêt que ce changement de tendance soit très rapide. Les Chinois aussi, d'ailleurs. Les Chinois ont commencé à faire ce changement il y a quelques années. Ils n'ont pas attendu Trump pour faire ce changement. C'est une économie qui est très tournée vers les exportations. Et depuis longtemps, ils font des efforts pour rééquilibrer vers la demande intérieure. Mais c'est un processus qui est très lent, en fait. Trump voudrait aller un peu plus vite. Donc, le sujet, il n'est plus sur le timing que, là encore, l'objectif auquel on va aboutir. Et puis, recréer un peu d'inflation, c'est aussi ce dont rêvent pas mal d'acteurs. Parce qu'on le voit bien, tous les problèmes d'un monde sans inflation, les rémunérations, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, la troisième, sont plus compliquées à atteindre. Tout à fait. Donc, ça pourrait donner, et c'est ça, son objectif, effectivement, redonner du pouvoir d'achat en redonnant des emplois et des hausses de salaire aux États-Unis. Là, après, sur le très long terme, on ne sait pas si c'est quelque chose qui pourrait se produire. Parce que les biens seraient plus chers, donc il y aurait plus de salaire, mais aussi une vie un peu plus chère. Donc, quel sera l'impact sur le pouvoir d'achat ? À long terme, on ne sait pas, en fait, l'impact de cette politique. C'est passionnant. Comme Feuilleton, on le suivra avec intérêt avec vous, Jonathan. Merci beaucoup. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait à court terme, en tant qu'investisseur particulier ? À court terme, moi, je pense que cette situation, elle va perdurer un petit peu, mais qu'elle va se régler courant 2018. Et que donc, c'est intéressant pour un investisseur de moyen terme, de long terme, de rentrer sur les marchés actuels, parce que les perspectives restent très bonnes économiquement. Merci, Jonathan. Merci à vous. À bientôt.